... Bonjour, je suis à Père Alain Neunière aujourd'hui, donc j'ai de la chance, j'ai le président, le secrétaire et... ...le trésorier. ...le trésorier. Donc vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes président ? Alors, je suis président depuis... Enfin, quand j'ai pris la présidence, nous étions deux présidents. C'était une coprésidence. Et je suis président seul depuis, ça fait une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années, et vous avez combien d'effectifs ? Alors, on a deux équipes. L'une qui est en deuxième division de district et l'équipe B en quatrième division. Pour un effectif aux alentours de 40 licenciers. Les objectifs de Père Alain pour cette année et les années à venir ? L'objectif prioritaire de la saison, puisque nous montons, c'est notre première année en deuxième division. Donc l'objectif au début de saison était bien évidemment le maintien. Ça, c'était une évidence. On va dire un maintien confortable, parce que c'est vrai qu'on a un effectif qui est de qualité. Donc c'était de continuer à progresser, de continuer sur la dynamique de la saison dernière, où on avait réalisé un parcours remarquable en troisième division, avec 22 victoires en 22 matchs. Donc c'est vrai que l'objectif prioritaire était le maintien, qui est au jour d'aujourd'hui, on va dire, bien engagé. On a 11 points d'avance sur le premier relégable. Donc maintenant, ça va être de finir la saison avec l'objectif de faire le mieux possible, de réaliser le meilleur parcours possible, puisque dans le haut du tableau, il y a un regroupement qui s'est effectué depuis le week-end précédent, avec 5 équipes en 6 points. Donc voilà, l'objectif, c'est de finir le mieux possible. Pourquoi pas, ça serait bien, je pense, d'accrocher le podium. Ça peut être un objectif intéressant pour la fin de championnat. Un petit mot, vous avez, je suppose, pas mal de bénévoles à Péra. Vous pouvez en parler, combien vous en avez ? Alors, on a une dizaine de bénévoles et sur ces 10 bénévoles, on va dire qu'il y a mon père qui est le secrétaire, qui agit beaucoup et depuis longtemps. On a le Noy qui est joueur, trésorier, qui s'investit beaucoup. Dans le club et dans la vie associative du bourg en général, puisqu'il est président également du club de tennis, on a des personnes, je voudrais citer en particulier notre arbitre de touche qui vient tous les dimanches de Clermont nous suivre et faire la touche et qui, aujourd'hui, arbitre même le lever de rideau. C'est pas mal de venir de Clermont. C'est vrai que c'est des choses qui sont à souligner. Une question, quels sont vos rapports avec le corps arbitral ? Maintenant que vous êtes en deuxième division, vous en avez. Le corps arbitral, il faut, on a essayé depuis quelques années de sensibiliser les joueurs à un comportement irréprochable. Je crois que c'est dans l'intérêt de Clermont, on se dit pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas de problème. Globalement, c'est vrai que le comportement des joueurs est irréprochable. Vos rapports avec le district, quand vous avez besoin de quelque chose, comment ça se passe ? Les rapports sont très bons, puisqu'on a la chance d'avoir d'avoir un de nos dirigeants, Jean-Jacques, qui est au district, qui permet de nous faire redescendre des informations, et également d'en faire remonter. Donc c'est des rapports tout à fait... Quand vous appelez Guillaume et Véronique, vous n'avez pas de soucis, vous êtes renseignés. Tout à fait, tout à fait disponible et entièrement à notre édition. Un petit mot sur le site internet, vous regardez un peu ? On suit le site internet, bien sûr. Vous le trouvez complet ? Vous avez des choses à demander ? Profitez-en. Non, rien de particulier. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. En parlant de site internet, je voudrais également attirer votre attention sur le fait qu'on n'a pas un site internet propre au club, mais on a un site internet de la municipalité de Pera qui met en avant tous les événements du Bourg, et en particulier ceux du club de football. Donc ceux qui le souhaitent peuvent suivre, on va dire, puisque c'est Benoît qui s'en occupe, le lundi, ou plutôt peut-être le mardi, les comptes rendus, le résumé des deux matchs de la week-end précédente. Et vous avez, pour finir, des projets, rénovation de vestiaires, terrain, appel à la mairie tant que vous êtes sur le filmé. Écoutez, les vestiaires, je crois qu'il y a des petites améliorations qui sont envisagées. Le terrain, on va, par la force des choses, être obligés d'agir, puisque le pelouse souffre depuis quelque temps. Et c'est vrai qu'on ne joue pas dans des conditions particulièrement agréables. Donc ça, je pense que c'est à l'étude également. Ce n'est pas forcément évident, on n'a qu'un terrain aussi, donc ce n'est pas forcément évident de compenser. Après, si on refait notre terrain, on sait qu'on joue, ça. Eh bien, on va suivre la fin de saison de Pera, puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci.